Chapitre 2 Chapitre 2 Ainsi furent achevé les cieux et la terre, et toute leur armée. Et on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifié, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Telles sont les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux, and every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain on the earth, and there was not a man to till the ground. Or aucun arbres des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. Mais une vapeur montait de la terre, et arrosait toute la surface du sol. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food, the tree of life also in the middle of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Et l'éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue, et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And a river went out of Eden to water the garden, and from there it was parted, and became into forehead. Et un fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et formait quatre bras. The name of the first is Pesson, that is a which compasses the whole land of Havilah, where there is gold. Le nom du premier est Pich, c'est celui qui entoure le pays de Havilah, où se trouve l'or. And the gold of that land is good, there is Bdellium and the Onyx stone. Et l'or de ce pays est bon, là se trouve le Bdellion, et la pierre d'onyx. And the name of the second river is Jéhan, the same as it that compasses the whole land of Ethiopia. Le nom du second fleuve est Guillaume, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. And the name of the third river is Hedikul, that is a which goes toward the east of Assyria, and the fourth river is Euphrates. Le nom du troisième fleuve est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyria. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrates. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. L'Éternel Dieu prie donc l'homme et le plaissa dans le Jardin d'Eden, pour le cultiver et pour le garder. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat of it, for in the day that you eat thereof you shall surely die. Mais, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. And the Lord God said, It is not good that the man should be alone, I will make him and help me eat for him. Et l'Éternel Dieu dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them to Adam to see what he would call them, and whatever Adam called every living creature, that was the name Therav. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux. Et il les fit venir vers Adam, pour voir comment il les nommerait, et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants, fut son nom. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every piece of the field, but for Adam there was not found an help me eat for him. Et Adam donna des noms à toutes les bêtes, et aux oiseaux des cieux, et à tous les animaux des champs, mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes, et resserra la chair à sa place. And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her to the man. Et l'Éternel Dieu forme à une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh, she shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall man leave his father and his mother, and shall join to his wife, and they shall be one flesh. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Or Adam et sa femme étaient toutes deux nues, et ils n'en avaient point honte.